Salut à tous ! Me voici donc sur l'arca, la suite de mon arah catastrophe. J'ai dû fuir les contrées d'une heure pour ne pas mourir de froid. J'avais réussi à survivre avec quoi. J'ai plus cinq points de vie, enfin trois fois rien quoi. Je vais retourner à la bonne vieille chasse ancestrale et essayer de me refaire une petite santé. J'étais presque mort. J'ai qu'un morceau de bois. Ok. Donc pour ça déjà j'ai besoin de manger. Ensuite je me re-téléporte à la maison. Je récupère mon motos et je vais voir où je peux bien m'installer. Ok c'est parti. Trois sensés, j'ai pas mal. Je vais utiliser le système délit pour pouvoir revoyager. Ce qui m'inquiète surtout, c'est mes dinos qui sont restés coincés dans la glace. Je sais pas si ça va le faire sinon ils résistent au froid. Allez c'est parti. Tout ce que j'ai sur moi. Effectivement. Bon bah tout de suite, je gèle là. Je m'attendais. Alors, j'ai même plus où j'avais mis mon motos. Je vais me rhabiller. Mais on va un petit peu voyager. En fait, j'ai pas trop de chance. Je m'aperçois que la partie enneigée finit pas loin d'où je m'étais installé. C'est de vache. J'aurais pu laisser mes animaux ici en fait. Je vais dire que je mettais Nina parce que j'espérais qu'il ferait plus chaud. Je peux pas plus me tromper. Bon, je vais déjà aller voir les autres animaux que j'ai récupérés. Ils sont restés plantés là-bas. Bon, lui il est toujours là. Ça c'est déjà ça. Malheureusement, les autres sont toujours plantés. Est-ce que je peux les sortir du décor ? Il n'y a rien de moins sûr. Toi tu restes là. Alors, j'arrive au moins à la faire nager là-dedans. Par contre, je ne sais pas si j'arrive à la faire sortir de là. Ça serait bien mais ça n'a pas l'air. C'est vraiment la galère. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas prévu quand même. Quel point pour vous. Je peux m'en tourner. Si je pouvais suivre jusqu'en face. J'ai peur que je reste bloqué là-dedans. Ah non, ça a l'air d'y aller. C'est bien parti. C'est même très bien parti. Je devrais pouvoir au moins sauver le T-Rex. Donc toi, c'est bon. Par contre, moi j'ai encore perdu énormément de... Ah, c'est bon. Ah ! S'il y a quand même pas mal de lag depuis la mise à jour. Ça doit bouffer plus de ressources. Ça allait mieux avec mon C-SD mais moi c'est difficile à m'enlever. Mais t'es parti où, bon sang ? C'est pas vrai. Mais quelle plaie les T-Rex. Les T-Rex c'est des pierres. Voilà, c'est bien. Et maintenant, tu fais plaisir, tu restes là. Ok, merci. Je vais essayer de faire la même chose avec celui-là. De le faire venir... De le faire suivre par ici parce que... J'ai pas de sel. Par contre, ça a l'air de moins bien se passer. Et de l'autre côté. Est-ce que tu peux me suivre de l'autre côté ? Ah vite, il va falloir que je parte ici parce que j'ai déjà presque plus de... ...de vie moi. C'est vraiment impossible de survivre ici, c'est pas vrai quoi. Allez, monte. Non, t'y arrives pas. Ah sinon, tant pis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je m'installe où ? J'ai mon ancien camp du milieu qui est en bas, mais je sais pas, ça me plaisait pas. Je voulais pas arriver les animaux de loin, il y avait des dangers. Il faudrait un grand plan dégagé, mais assez sympa. Je me demande si je me mettrais pas à l'embouchure des trois rivières où elles se rejoignent. On va aller voir. Ça a pas l'air désagréable là-bas. De mémoire, c'est assez sympa au niveau duk. Ça peut être pas mal pour un emplacement de camp. Ah, j'approche, mais la nuit tombe. Ce que je vais faire, c'est que je vais chasser... Ça sera quand même plus pratique de chasser à dos d'Argentis. Je vais faire un peu de bouffe. Comme ça, j'aurai des steaks pour la nuit. Ici, c'est pas agréable. Mais bon, j'attends qu'il fasse bien jour pour prendre ma décision. J'en ai marre de changer de poste à chaque fois. Allez ! Allez, j'ai rien contre toi, il faut que je bouffe. J'ai rien contre toi. Ah, j'aurai rien vu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il faut là ? C'est fini ! Il est pas auquel. Merde, c'est pas vrai ça. C'est malin. Allez, viens là. Je te remouvre au-dessus. Oh ! Je te chine. T'as miné ? C'est plutôt les steaks qui me glacent. Oh ! C'est quoi ce truc ? Je connais pas. Nouveau dino. En vivant, c'est pas agressif. Je vais te voir à quoi il ressemble vraiment en plein jour. Parce que là, je le vois pas très très bien. C'est une sacrée bestiole. Je vais pouvoir mettre mon feu de camp. Par contre, il y a un truc bête, mais j'ai pas réfléchi à ça. Je sens bien le coup que l'outil lui la dalle, il a dû manger toute la bouffe. Ça m'étonnerait pas. Bah tiens. Bon. Il restait ça sur le dos. J'ai déjà le mangé, histoire de... Il va falloir que je chasse tout seul. Quel emmerdeur ! Il a tout becqueté. Ouais, évidemment. Par contre, j'avais des morceaux que j'avais récupérés moi-même. Ça, c'est une bonne chose. Je me rappelais plus. Ouf ! Ouf ! J'ai eu mon réflexe. J'avais chassé d'autres bestios avec lui, mais... Effectivement, il les a consommés en cours de route. Il me reste au moins 11 morceaux... ...que j'avais récupéré à la... ...à la pioche. On a une petite flambée... ...sur une côte... ...inconnue. Ça fait longtemps que je mettais pas... ...une petite rite comme ça, que je mettais pas éloigné de mon corps. Voilà, c'est reparti. Ce coup-ci, je crois que je vais me faire une base de plein pied, parce qu'en fait, c'est chiant. Je vais monter les étages. Je ferai peut-être une belle tour d'observation dessus, mais... ...je vais construire une grande base de plein pied. Ça sera beaucoup plus simple. Ah, je m'amuse un petit peu. Hop là ! Ouais, j'allais dire que... ...j'esquipe quand même mes premières histoires. Je pense. ... 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 C'est quoi ça ? Je ne connaissais pas non plus. Espèce de crapaud. On va essayer de le bouffer, on verra ce qu'il se passe. Probablement ça se passe bien. Tiens, c'est un peu plus je level. C'est bien de ne pas être venu qu'en ultimement, ça me fait découvrir plein de nouveaux trucs. J'avais effectivement installé un mod spécial boss, mais j'ai toujours pas vu de dino spéciaux. Je ne sais pas si à cause des nouvelles mises à jour, le mode ne fonctionne pas, mais c'est quand même étonnant ou alors c'est rare. Je le reviens quand même au bois. Ça serait plutôt sympa. Je trouve que le soleil soit un peu plus haut dans le ciel. Et puis comme ça, je vais voir où je m'installe exactement. Il me faut de la pierre en tout cas, du bois, du bois, du bois, on en manque pas. L'eau, il n'y a pas de soucis, elle est là. La pierre, il y a l'air d'en avoir pas mal. Je regarde, mais il y a de la ressource là. Je remarque qu'il y a quand même une armure fourrure, je crois. Une armure fourrure, ça peut me servir, sûrement justement, pour les me balader dans le nord. Non, il faudrait que j'étudie, ça peut être intéressant, ça. Pour essayer d'aller crever dans mon ancien camp, pourquoi pas. Tiens, ça je ne connaissais pas non plus, ils ont fait un radeau. Ah, il y a un peu de nouveauté. J'étudierais ça tranquillement. Alors, voilà donc le groupe de la nuit dernière. Drôle de bestiole. Je ne sais pas ce que c'est, sa particularité à lui, il est doué en quoi. En tout cas, il doit fournir pas mal de cuir et de bouffe, ça c'est sûr. Pour le viser donc, la pierre j'enlève. C'est que c'est mieux ailleurs. Ah, ça je suppose que ça doit être l'environnement marais. Parce que je vois qu'il y a une espèce d'arbuste que je ne connaissais pas qui pousse dans la flotte. J'ai trouvé un autre biome. Ok. Donc là, visiblement, il fait plutôt chaud. Je pourrais sûrement avoir d'autres animaux. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs j'ai croisé des groupons, même des groupons géants. Je ne sais pas. Ouais, ok, des groupons. Un peu logique. On va aller s'y attendre. Plutôt simple d'ailleurs, celui-là en couleur. C'est quoi, un espèce de gros scolapandre ? Je viens de le voir passer là dans... Il est où ? J'ai vu un espèce de gros scolapandre, je l'ai paumé là. Ouais, évidemment. Ici, on crève le chaud. C'est l'inverse. Du biome, il fait froid. C'est décidé. Je m'installe là-bas. Je serai juste à côté du biome. Et normalement, ça devrait bien se passer au niveau de la température. Allez, c'est vrai qu'on a un gentil, c'est allé voler. Je vais le faire passer. Il nous sera d'avoir le message. Tiens, bah. C'est quoi, serpent ou scolapandre ? Ah non, c'est un espèce de gros bois, ça. Wow. C'est impressionnant de bestioles. C'est les mêmes qu'on a dans les cas ou c'en est d'autres encore ? Bah... En tout cas, c'est agressif. Ah bon, je m'en serai un peu noté. Allez, on va le croquer. Et un G2 surtout. Je ne sais pas si c'est costaud. Et l'argentiste, il n'en flotte pas trop. Par contre, il n'a plus des masses de... C'est fait. Si ça continue, il va être forcé de se poser. Je ne vais pas faire le coup. Allez, c'est un gros moment. Je vais mettre la première fondation. Je pense qu'après, je vais construire ma foi sur nous. Donc, euh... On va la mettre comme ça. Là, je n'aurai plus qu'à aller droit. Faire un... Un bon... Un bon plancher. Mettre tout mon matos. Mais il va falloir surtout que je vois comment je peux ramener mes animaux jusqu'ici. Je fasse de la reconnaissance aérienne pour apatrier tout mon petit monde. Ça, ça va être bien casse-pieds. Mon toit, bah... De la stamina. Toujours pratique la stamina. Puis, je vais récupérer de quoi faire aussi un plumard. Comme ça, déjà, j'aurai quoi de respawn juste à côté. Ce sera plus pratique. Bon. Le bon plan, c'est soit de passer au ras de la montagne. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de forêt. Ensuite, de traverser le sel le plus fin. De re-suivre le bord de la rivière. Je pense que c'est ça, le mieux. Sinon, c'est de suivre le long de cette rivière. Enfin, c'est quand même pas la porte à côté. Ça, ça va être la ligne la plus grande. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Mais ça sera pour la prochaine fois. Parce que ça va être le long de cette affaire. Bon, c'est déjà bien. J'ai vu un nouveau biome. 3 ou 4 nouveaux animaux. Je sais où je vais me mettre. J'ai bien avancé. Je suis content. On verra la suite au prochain épisode. Allez, salut tout le monde. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 1